Bonjour à tous, désolée de ne pas être parmi vous en présentiel. Je suis au fin fond de ma campagne normande en vacances. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager, présenter et partager mes travaux de recherche avec vous à l'occasion de cette matinée. Je suis Pascale Aysan, je suis enseignante-chercheure au laboratoire NIMEC, qui est un laboratoire de sciences de gestion, qui regroupe les trois universités Normande, Le Havre, Caen et Rouen. Et pour ma part, je suis basée à l'université Le Havre Normandie. Et donc, au sein de ce laboratoire, nous avons une équipe de recherche qui s'intéresse plus particulièrement aux jeunes, à leur consommation et à leur santé et à leur bien-être. Donc là, le travail que je vais vous présenter s'intitule L'impact des réseaux sociaux sur les comportements alimentaires et l'éducation nutritionnelle chez les jeunes. Ah, alors. On va faire comme ça. Voilà. Et donc, ce travail, il est issu en fait de quatre projets de recherche que nous menons dans le cadre d'un consortium pluridisciplinaire regroupant des chercheurs en santé publique, des nutritionnistes, des sociologues, des psychologues, des anthropologues et donc des gens du marketing. Et nous travaillons donc depuis 2019 avec des financements qui vont aller jusqu'en 2025 sur les problématiques de l'alimentation saine. Voilà. Donc, vous avez ici nos différents projets de recherche. Donc, un projet qui s'intéresse aux communautés en ligne, un projet Alimfit financé par la région Normandie qui regarde tout ce qui concerne le mode de vie, les modes de vie sains, les pratiques sportives et nutritionnelles des jeunes exposés sur Internet. Prefit qui est financé par l'Institut Danone et la Fondation pour la recherche médicale où on regarde l'impact des réseaux sociaux sur l'alimentation des jeunes. Et puis, un dernier projet où on va s'intéresser à l'impact des applications nutritionnelles sur l'alimentation des jeunes. Voilà. Donc, plus particulièrement ce matin, je vais vous présenter quelques résultats de notre programme Prefit et puis aussi quelques avancées de notre projet ANR qui a démarré en janvier dernier. Alors, en fait, quelques éléments de contexte pour démarrer. Quand on regarde ce qu'on dit en matière de santé, notamment sur un réseau qui est particulièrement utilisé par les jeunes, on voit un certain nombre de hashtags qui apparaissent et parmi ces hashtags santé, vous avez énormément de hashtags qui concernent la santé. Voilà. Donc, alimentation saine, hashtag manger mieux, hashtag alimentation tout court, hashtag alphifood, hashtag nutrition, bien manger, etc. Voilà. Donc, déjà, un premier constat qui montre que la santé, il y a bien un lien entre santé et alimentation qui est fait sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Alors, quand on regarde un petit peu au niveau de la littérature et puis des données issues de cabinets conseils, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment sur Instagram, il y a 450 millions de posts qui sont échangés uniquement autour du food, de l'alimentation saine, que 40 % des utilisateurs de Facebook regardent du contenu sur la gastronomie, 28 % le partagent, 38 % regardent des posts sur Instagram, enfin, sur Facebook et 27 % sur Instagram. Et donc, sur YouTube, une plateforme également beaucoup utilisée par les jeunes de 16 à 25 ans, Eh bien, l'alimentation, c'est le cinquième thème le plus regardé en matière de vidéo. Voilà. Donc, quand on parle alimentation, il faut bien maintenant considérer que les réseaux font partie des supports, des ressources mobilisées par les internautes et en particulier par les jeunes pour se documenter sur ce qu'est bien manger. Voilà. Donc, les hashtags, les mots-clics les plus liés à la nutrition sur Instagram, vous en avez ici une liste. Alors, évidemment, vous allez avoir nutrition, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la nutrition est souvent liée à la pratique sportive avec des hashtags autour du fitness. Donc, ELF, santé, gym, workout, motivation. Et il y a un hashtag qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre de nos travaux, c'est le hashtag ELFI. Voilà. Donc, ELFI, alimentation saine. Et nous avons voulu essayer de comprendre un peu ce qui se cachait derrière ce hashtag ELFI. Donc, le hashtag ELFI, c'est un des hashtags les plus populaires sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici le nombre de publications. On a plusieurs millions de publications autour du ELFI avec des mises en scène de soi, avec des recettes, avec des présentations, puisque sur Instagram, le côté esthétique est extrêmement valorisé. On en reparlera tout à l'heure. Évidemment, des nombreuses prises de paroles. Donc, beaucoup de photos, comme je vous le disais, beaucoup de visuels, mais aussi énormément de recettes partagées, avec des choses très, très pédagogiques, où on va finalement prendre les internautes par la main et on va leur permettre d'améliorer leurs compétences culinaires. Alors aussi, et on y reviendra aussi tout à l'heure, des choses un peu plus interpellantes, puisqu'il y a évidemment des recettes, des plats esthétiquement, visuellement très beaux qui sont partagés, mais aussi des visuels autour de l'apparence corporelle. Voilà, donc mange sain, moins de sucre, moins de biscuits, moins d'alcool, moins de soda, moins de fast-food, moins d'industriel. Donc, on voit très clairement que les jeunes qui partagent ces contenus ont évidemment été particulièrement sensibilisés au programme de santé publique autour de l'alimentation. Mais des choses, comme je vous le disais, plus interpellantes. Voilà, la sueur, c'est la graisse qui pleure. Donc, avec cette volonté d'associer alimentation saine et apparence corporelle autour d'un idéal minceur. Voilà, donc Instagram, beaucoup de visuels. Facebook, un peu plus de postes informationnels. Voilà, où on va ici plébisciter des aliments qui sont symboliquement attachés à la consommation saine, à l'alimentation saine, en particulier le konjac. Mais vous avez aussi des graines de chia, par exemple. Et puis, où on va indiquer très clairement des choses intéressantes nutritionnellement et au contraire, des choses à délaisser pour avoir une alimentation saine. Là encore, avec des visuels extrêmement pédagogiques. Des prises de parole aussi. Donc, moins de visuels, mais beaucoup plus d'informations. « Mange-tu vraiment sainement ? » Donc, avec des quiz où, finalement, les internautes vont pouvoir évaluer de manière individuelle leur rapport à l'alimentation et observer s'ils ont effectivement une alimentation saine. Voilà, avec aussi des petites informations interpellantes. « Le saviez-vous ? » Et puis, voilà, le côté un peu conseil. Alors, par rapport à ça, sur YouTube, donc évidemment, la plateforme dédiée aux vidéos et en particulier aux vlogs, ce qu'on constate quand on a un petit peu documenté le sujet, on a essayé de catégoriser les millions de vidéos qui se laissent voir sur YouTube. Donc, ce qu'on voit, ce sont des vidéos autour de la dégustation où là, on va vraiment avoir une logique de placement produit telle qu'on peut l'entendre en marketing où l'idée, c'est que les créateurs de contenus vont valoriser un certain nombre de marques et vont inciter à déguster ces marques. Vous avez les challenges, où l'idée, c'est vraiment de créer des compétitions autour de l'alimentation. Alors, pas forcément saine, mais on peut avoir aussi toute cette dynamique autour de l'alimentation saine pour motiver un peu les internautes. Et puis, d'autres vidéos autour de la nutrition, la performance et aussi l'image du corps avec notamment des vidéos extrêmement genrées qui s'adressent plus particulièrement aux garçons sur cette prise de masse. Voilà, le fait de sculpter son corps et d'avoir une musculature appropriée avec ici l'aide de l'alimentation pour parvenir à cet objectif. Et puis, des vidéos, et c'est ce qui nous a particulièrement intéressés dans le cadre de nos travaux de recherche, donc des vidéos où finalement, des jeunes, des créateurs de contenus vont partager leur alimentation au quotidien avec des routines, voilà, des petites astuces pour mettre en scène l'alimentation de manière, voilà, tous les jours, à chaque repas. C'est créatrice de contenu, puisque là aussi, on est sur une logique assez genrée, puisque 90% des vidéos qui concernent ces morning routings sont plutôt issues de jeunes femmes. Alors, par rapport à tout cela, quelques constats, quelques enseignements à tirer. Donc, le premier constat, c'est que les messages institutionnels, notamment émanant des pouvoirs publics et des professionnels de santé autour de l'alimentation, donnent des choses intéressantes sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que finalement, ces messages n'atteignent pas pleinement leurs objectifs. On voit très clairement que l'obésité est encore une pandémie importante, que plus de 20% des Français sont en surpoids. Et donc, voilà, ce premier constat, c'est que, même s'il y a des choses extrêmement intéressantes pour sensibiliser les consommateurs, et en particulier les jeunes à une alimentation saine, il y a encore, évidemment, des leviers à trouver pour atteindre pleinement les objectifs fixés. Le deuxième constat, c'est que, par rapport à tout ce que je vous ai montré, on voit très clairement que les réseaux sociaux s'affichent comme des nouveaux acteurs de l'alimentation saine, avec des choses extrêmement intéressantes, où on voit notamment des jeunes apporter des conseils, qui sont aussi inspirés de ce qu'ils ont pu recevoir en termes d'éducation nutritionnelle. Mais évidemment, eux, leur force, leur puissance, c'est de revisiter tous ces messages à l'aune de compétences numériques. Alors, ensuite, le troisième constat, c'est que, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les réseaux sociaux sont un espace d'interaction plébiscité par les jeunes. 98,8 % des jeunes sont sur les réseaux sociaux, et donc, c'est entre 4 heures et 8 heures de connexion tous les jours avec des prises en main, une centaine de prises en main du smartphone chaque jour. Et donc, on voit très clairement que quand les jeunes veulent s'informer et en particulier quand ils veulent s'informer sur leur alimentation, la première ressource qu'ils mobilisent à l'heure actuelle, c'est le réseau social. Par rapport à cela, ce qu'on voit émerger au niveau des réseaux sociaux, ce sont les influenceurs. Alors, on les appelle aussi plus communément maintenant des créateurs de contenu, mais ces influenceurs, ils ont un rôle énorme à jouer et finalement, on peut les considérer comme de nouvelles figures et d'autorité pour parler alimentation. Quand on voit le nombre de postes qui sont échangés, quand on voit les dialogues, les demandes de conseils qui sont réalisées auprès de ces influenceurs, on peut vraiment considérer que ces influenceurs sont de véritables figures d'autorité qui vont diffuser les principes d'une alimentation saine auprès de leurs pères. Et puis, voilà, donc l'idée, c'est vraiment ce constat de ces influenceurs, finalement, on peut peut-être les mobiliser, ça peut devenir un vecteur particulièrement intéressant pour toucher les jeunes et accompagner les messages institutionnels en revisitant peut-être ces messages qui apparaissent sans doute un peu conventionnels aux jeunes. Je me bats. Voilà. Alors, par rapport à tous ces constats, en fait, notre équipe de recherche est partie d'une problématique relativement simple et suffisamment large pour essayer de réfléchir de manière pluridisciplinaire à cette question, c'est-à-dire comment l'engouement suscité par les réseaux sociaux peuvent-ils être utilisés pour promouvoir une alimentation saine en reprenant un peu la main en tant qu'acteur institutionnel pour interagir avec les jeunes. Alors, quand on regarde ce qui est dit dans le cadre de la littérature académique sur les influenceurs, on n'a pas, il y a des choses intéressantes, mais le sujet n'a pas encore été creusé, donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ce lien entre alimentation saine et influenceurs. Par contre, beaucoup de travaux, notamment des travaux anglo-saxons, ont commencé à réfléchir sur les impacts positifs de ces réseaux sociaux sur les jeunes en montrant par exemple que ces réseaux sociaux augmentaient la sensibilisation et l'acculturation à une alimentation saine, que ces réseaux sociaux étaient une ressource particulièrement intéressante pour développer le côté conseil, astuce et recettes, que les réseaux sociaux permettaient d'accroître les motivations à prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation et permettaient finalement de développer une certaine satisfaction parce qu'on prenait justement, on avait le contrôle sur ces pulsions et puis des travaux autour de la littératie alimentaire. La littératie alimentaire, je fais un petit clin d'œil aux intervenants québécois. Donc, c'est un concept qui est issu d'une équipe de recherche de Montréal qui a travaillé sur la littératie alimentaire. La littératie alimentaire, c'est donc le fait de pouvoir développer des connaissances et des compétences en matière alimentaire, gérer son alimentation, savoir s'approvisionner, savoir définir ce qui est bon pour soi, pour sa santé, etc. Alors, inversement, beaucoup, beaucoup de travaux constatent que les réseaux sociaux, même si ils véhiculent des effets positifs. Ils sont aussi à l'origine d'effets très négatifs sur une cible qui est souvent fragile, une cible souvent constituée de jeunes femmes qui vont, en s'exposant à ces réseaux sociaux, développer un idéal minceur, développer une insatisfaction corporelle, puisque forcément elles vont être invitées ou incitées à se comparer et souvent, cette comparaison va engendrer une insatisfaction corporelle, une baisse d'estime de soi et puis, de manière encore plus dramatique, le développement de troubles du comportement alimentaire et nos collègues nutritionnistes et épidémiologistes depuis 4-5 ans voient arriver des jeunes femmes anorexiques qui attribuent directement la responsabilité de cette anorexie au fait qu'au départ, elles ont été exposées à de nombreux postes vendant le côté ELFI, mais aussi l'apparence corporelle et un contrôle de soi complètement exacerbé. Donc, finalement, l'hypothèse de travail qui nous a animés est celle-ci. Les réseaux sociaux ont des impacts positifs sur l'alimentation des jeunes et sont susceptibles de modifier leur comportement en faveur du manger sain. Et donc, quel rôle on peut attribuer aux influenceurs ? Voilà, on a voulu gommer un peu ce côté délétère pour essayer d'avoir une vision optimiste et utiliser les impacts positifs pour les transposer dans un cadre de marketing social. Donc, rapidement, le protocole de recherche que nous avons mis en place, donc, des séries d'entretiens auprès des jeunes adultes pour comprendre leurs pratiques numériques, donc, des entretiens individuels, des focus group et puis aussi des entretiens cliniques justement pour essayer d'avoir une analyse rétrospective des effets des pratiques numériques sur des comportements alimentaires à risque. Des échanges avec des groupes Facebook baptisés Elphi, qui sont des communautés en ligne qui prônent l'alimentation saine et puis des observations participantes sur 28 comptes FIT où nous avons interagi à travers des postes pour essayer de comprendre un peu les logiques qui animaient ces jeunes quand ils devenaient membres de ces communautés Elphi. Et puis, enfin, une étude de vidéo YouTube spécifique sur les routines et l'exposition du quotidien de jeunes femmes avec le tag « Une journée dans mon assiette ». Et donc, nous avons été amenés à analyser en profondeur une centaine de vidéos et à étudier 353 repas qui étaient diffusés via les vidéos par ces influenceuses. Alors, justement, peut-être une définition des influenceurs pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce que signifie le terme influenceur au niveau académique. Donc, les influenceurs sont des personnalités s'exposant en ligne et disposant d'une base d'abonnés pouvant être répartis entre divers médias sociaux qui ont une influence sur l'audience qui les suit. Donc, on a différentes définitions, on est partie de celle-ci parce que ce qui nous intéressait c'est justement le fait que quand on est influenceur on n'est pas cloisonné à une plateforme en ligne mais que les influenceurs diffusent leurs informations, leurs conseils sur différents médias sociaux ce qui permet une synergie de l'information. Et puis, des travaux qui concernent la légitimité de ces influenceurs puisque je vous ai dit ils sont maintenant des figures d'autorité dans différents domaines et pas seulement dans l'alimentation. Donc, beaucoup de travaux ont essayé de comprendre d'où venait cette légitimité des influenceurs. Alors, il y a des critères d'expérience, de connaissance, de compétence dans une activité précise et évidemment quand on regarde les influenceurs LFI, on voit qu'ils ont bien des critères d'expérience, de connaissance et de compétence qu'on a voulu étudier. Alors, une synthèse des résultats. Donc, l'influenceur LFI, eh bien, il est considéré comme un expert. Quand on a interrogé des jeunes, on a essayé de creuser un peu cette expertise perçue qu'ils avaient vis-à-vis de cet influenceur LFI et donc, cette expertise, elle relève de trois piliers, des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs. Alors, au niveau des savoir-faire, donc, il y a une expertise qui est véritablement mise en scène sur les réseaux sociaux et que les jeunes ont la capacité de décoder, de décoder, pardon. Donc, des compétences et des connaissances qui sont adaptées aux contingences des plateformes en ligne, on ne s'exprime pas de la même manière sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On est en train de regarder aussi TikTok, mais les résultats sont encore trop prématurés pour que je puisse vous les partager. Des savoir-faire techniques, notamment en ce qui concerne le montage de vidéos, l'esthétisation des visuels sur Instagram, une parfaite maîtrise des codes de communication numériques où on va interpeller l'internaute, où on va susciter des interactions, des réactions, des publications régulières, voire quotidiennes dans le cadre, par exemple, des morning routines. Pratiquement tous les jours, vous avez des postes émanant des influenceuses pour garder le contact avec leurs internautes. Oh là, pardon, excusez-moi. Des contenus centrés sur des préoccupations partagées. Alors, on va parler forcément alimentation saine puisque c'est sur ce sujet qu'on va fédérer une communauté, mais le food, l'alimentation va être une clé d'entrée pour parler des préoccupations qui intéressent les jeunes, voilà, la mode, les résultats à l'école, etc. Alors, ensuite, l'expertise, ça relève aussi d'un savoir-être et ça, c'est une compétence clé des influenceurs, c'est-à-dire ce côté de modèle, je sais des choses, je vais les partager, mais de modèle accessible, ce qu'on ne retrouve évidemment pas chez les professionnels de santé, chez les acteurs institutionnels, ce modèle qui va jouer sur une proximité, c'est un élément essentiel qui nous a été donné par les jeunes que nous avons interrogés. Donc, une proximité avec la communauté qui est savamment entretenue, régularité des postes, mais aussi cette idée de on est un jeune parmi des jeunes et on va s'échanger des conseils pour améliorer son bien-être, donc une accessibilité envers le public, une interaction encouragée et pouvoir stimuler, ce que je vous disais, un rapport horizontal, pas de hiérarchisation des discours, pas de discours moralisateur, mais plutôt un dialogue avec les abonnés, entre les abonnés sur un mode conversationnel. Et puis, et ça, ça fait partie d'une compétence numérique, un côté spécifique qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux et que les jeunes savent particulièrement bien utiliser. Donc, avec un ton décalé, humoristique, même quand on va parler de santé et de sujets extrêmement sérieux, on va toujours utiliser ce côté humoristique. Et puis, enfin, des savoirs, voilà, l'expertise perçue des influenceurs relèvent de savoirs, c'est-à-dire des représentations du manger qui sont similaires par effet de mimétisme puisque les influenceurs vont se copier entre eux, vont reprendre des bonnes astuces, des routines, et donc vont véhiculer une représentation du manger et du manger-saint en particulier qui va être des représentations qui vont devenir finalement des normes. Donc, du coaching professionnel et des consommateurs amateurs passionnés puisque ce qu'on observe, c'est que pour la plupart des influenceurs Elfi, enfin, pour certains, ce sont des coachs, ils ont des diplômes qui valident les conseils qu'ils peuvent donner, mais pour la plupart d'entre eux, ce sont vraiment des amateurs qui ont développé une passion autour de l'alimentation et cette passion, ils veulent la partager auprès de leur père. Donc, des pratiques ancrées dans des expériences et des essais et erreurs personnels, on voit très clairement que les conseils qui sont donnés sont issus d'expériences. Souvent, les influenceurs vont parler d'expériences ratées, des essais, des erreurs, des recettes qui ont mal tourné, vont donner des conseils. Et donc, là encore, ça accentue ce côté proximité et puis ce côté non moralisateur et on a vraiment cette logique de je vous partage des expériences et ces expériences vont valider une expertise puisque je l'ai fait auparavant. Ensuite, des astuces inédites, des recettes extrêmement créatives quand on regarde ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une créativité qui est propre là aussi à Internet. Les jeunes ne se contentent pas de restituer des recettes mais vont apporter des touches personnelles et vont vraiment animer leur communauté avec des recettes particulièrement inédites, innovantes. Alors, autre expertise, c'est ce côté prise de contraintes des jeunes. Les deux contraintes principales qui émanent des jeunes que nous avons interrogés, c'est des problématiques de temps, pas de temps pour cuisiner et puis beaucoup de contraintes liées à l'argent, notamment auprès des étudiants. On a été, les entretiens que nous avons menés ont été essentiellement menés lors de la période du confinement, du COVID, avec des grosses problématiques de précarité dont les médias se sont emparés. Mais les influenceurs vont vraiment prendre en compte ces contraintes justement pour pouvoir aussi apporter des astuces et des recettes innovantes. Et puis, cette expertise perçue, elle est liée aussi à une volonté de co-construire des savoirs. c'est-à-dire que même si l'influenceur est un modèle, même s'il est perçu comme un expert, il va vraiment avoir cette volonté de co-construire ses savoirs, son expertise en interaction avec la communauté, en reprenant des astuces données par un internaute, en reprenant des astuces données par d'autres influenceurs. Et donc, on a bien cette logique de co-construction qui est aussi emblématique d'Internet. Et donc, finalement, quand on regarde, on voit très clairement que les influenceurs, eh bien, ils vont diffuser des représentations normées autour de l'alimentation en matière de santé, en matière de végétal, en matière de minceur, d'esthétisme, de performance liée à l'alimentation, d'individualisme des comportements, puisque quand on regarde les postes, on voit très peu de repas partagés. La commensalité, elle est complètement évacuée dans les postes. Voilà. Donc, il y a bien ce côté un peu repas individuel et contrôle de soi. Donc, la responsabilité de chacun de prendre sa vie en main, etc., Au niveau des pratiques, la promotion du peu gras, peu salé, peu sucré, des plats légers, une alimentation qui se veut parfois militante avec énormément de postes autour du végétarisme, du véganisme. Alors, quelque chose qui peut être paradoxal, mais la promotion de compléments alimentaires pour parvenir à des objectifs de vitalité et puis de minceur aussi, la promotion des graines, la promotion du jeûne intermittent, des techniques de coupe fin, etc. Voilà. Donc, des représentations, des pratiques qui vont être transmises auprès des abonnés et qui vont faire en sorte, comme je vous le disais auparavant, d'une alimentation normée. ces représentations et ces pratiques vont devenir des normes sociales, vont créer des inspirations, vont être des sources d'inspiration pour les jeunes internautes et vont, peu à peu, être intégrés dans des pratiques alimentaires quotidiennes. Et donc, on voit bien que ces influenceurs contribuent très largement à éduquer en matière nutritionnelle et à promouvoir un certain nombre de valeurs autour de l'alimentation. Alors, par rapport à cela, quand même, un bémol, nous avons voulu évaluer cette expertise perçue des influenceurs sur le plan nutritionnel. Je vous ai dit, on a répertorié 353 repas diffusés sur la plateforme YouTube sur le tag « Une journée dans mon assiette », on s'aperçoit que 82% des vidéos ne respectent pas les recommandations nutritionnelles des professionnels de santé. Donc, ces vidéos font la promotion de repas peu équilibrés, trop végétales, pas suffisamment de viande, une mauvaise répartition des glucides, protéines et lipides, des compléments alimentaires récurrents, le plus souvent inutiles, et puis un désir de minceur sous-jacent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais dans ces vidéos une volonté ou du moins une recommandation de faire des régimes. Ce mot, il est complètement banni, mais par contre, on voit très clairement que des repas trop peu caloriques sont recommandés. Vous avez des détox, des astuces coupe-fins, des recettes revisitées avec moins de calories, des aliments qui sont reconnus pour une satiété rapidement obtenue. Voilà le fait de le fait d'être rassasié très rapidement. Et puis, le sucre, il n'est pas banni des recommandations, mais il est assimilé à une récompense. C'est parce qu'on a fait du fitness, qu'on a eu une activité physique qu'on peut se permettre entre guillemets un carré de chocolat, 90 % de chocolat noir, par exemple. Donc, ça, quand on parle d'impact négatif des réseaux sociaux, on voit quand même que même si on veut travailler sur les impacts positifs, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une limitation en termes d'expertise nutritionnelle des influenceurs qui s'érigent en tant que coach alimentaire sans forcément disposer de toutes les compétences en la matière. Alors, quand même, par rapport à cela, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer des réseaux sociaux pour promouvoir une alimentation saine. Donc, le constat de départ, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des discours institutionnels qui vont encourager le bien manger et puis, il y a des prises de parole des influenceurs. Et finalement, ces acteurs institutionnels et ces influenceurs, ils s'inspirent mutuellement. Les influenceurs pour promouvoir le manger sain partent des recommandations de professionnels de santé, mais jouent en quelque sorte le rôle d'interface en revisitant toutes ces recommandations avec des savoir-faire et des savoir-être issus du numérique dont je vous ai parlé. Et puis, inversement, les pouvoirs publics et les professionnels de santé disposent, eux, d'une expertise nutritionnelle, mais souvent présentent des difficultés à faire reconnaître leur légitimité sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne disposent pas de cette expertise numérique et de ce savoir-être issus des réseaux sociaux. Ou du moins, même s'ils en disposent, ils ne capitalisent pas complètement sur ces compétences. Alors, comment on fait ? Un quelques pistes. L'idée, c'est d'utiliser le marketing social comme levier d'action, donc avec un rappel de base, le marketing social, c'est utiliser les techniques du marketing commercial dans l'objectif d'encourager des comportements favorables au bien-être ou à la santé des individus. C'est la définition de ma collègue Karine Gallopel-Morvan et de ses co-auteurs. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut essayer de puiser dans le marketing des leviers d'action pour faire en sorte que les professionnels de santé puissent mobiliser de manière efficace et efficiente les réseaux sociaux en s'inspirant de ce que font les influenceurs. Donc, les premières techniques à utiliser, ce sont les techniques de communication marketing avec cette idée que si les influenceurs mobilisent les codes de la communication numérique, eh bien, il faut essayer de transposer, d'identifier ces codes et de les transposer. Donc, d'abord, ce qu'on constate, où l'idée, c'est de faire des communications 360, c'est-à-dire utiliser tous les supports numériques à disposition pour, entre guillemets, cerner les internautes et faire en sorte d'avoir un effet de saturation qu'on peut, qu'on utilise beaucoup en marketing, voilà, jusqu'à une certaine limite, mais jouer vraiment sur la redondance et la répétition des messages en mobilisant de manière quotidienne différents supports de communication. Ensuite, la segmentation des publics qui est un élément clé de la communication marketing, identifier les attitudes et les comportements, voilà, et ensuite, fédérer les publics qui disposent ou présentent les attitudes et des comportements similaires pour en faire des segments de clientèle ou de récipiendaires des messages qui vont être sensibles au même message. Ensuite, réfléchir au positionnement du message, en ayant clairement un message qui va être identifié et qui va être différent des discours précédents. Le positionnement du message, c'est quelque chose qui est essentiel pour apparaître justement comme apporteur de nouvelles images, comme une création inédite, etc., et évidemment être impactant. Et puis, autre pilier de la communication marketing, c'est tout ce qui est relatif à la stylisation des messages en fonction des supports. On voit très clairement que, par exemple, sur Instagram, il y a ce côté esthétisant qui est particulièrement plébiscité. Sur YouTube, on a ce côté spontanéité qui va plaire. Sur Facebook, c'est plutôt le côté informationnel. Donc, travailler, identifier ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire sur les messages pour ensuite styliser les discours. Autre technique empruntée au marketing qu'on peut transposer dans un cadre de marketing social, c'est l'endossement, c'est-à-dire le fait de recourir à des célébrités pour promouvoir un produit ou une marque avec toutes les logiques de placements produits. Et donc, ici, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne qui va prendre la parole, elle incarne le message pour favoriser une projection puisque ce côté modèle inspirant, il est essentiel pour parler alimentation saine auprès des jeunes. et donc un médecin qui prend la parole et qui va donner un certain nombre d'arguments extrêmement riches, il n'est pas suffisamment considéré comme un modèle pour pouvoir vraiment être impactant auprès des jeunes. Ensuite, ce côté touche personnelle puisque quand on va recruter une célébrité, quand on se projette sur un influenceur, on va évidemment tenir compte de ses conseils, mais on va aussi prendre, s'inspirer de son caractère, de sa personnalité. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'incarner le message aussi avec des petites touches personnelles, pas seulement parler alimentation saine, mais parler de soi pour parler aux autres. Avoir, parler de ses failles aussi, de ses doutes, je vous ai dit, les essais, les erreurs, plutôt que de discours moralisateurs. Une célébrité, elle apparaît particulièrement humaine quand elle peut faire état d'un certain nombre de doutes et de failles. Et ça, les jeunes sont particulièrement sensibles à ces messages parce qu'eux-mêmes sont dans une période de quêtes identitaires et de doutes. Et puis, cette valorisation du spontané, d'authentique, vraiment jouer la carte de la personnalité pour pouvoir véhiculer des messages qui soient impactants. Alors, autre technique, il y en a bien d'autres, mais là, je vous montre un petit peu des sources d'inspiration, des techniques liées au CRM, donc gestion de la relation client. L'idée ici, c'est qu'en marketing, eh bien, on ne va pas se contenter de détecter les besoins, les attentes du client, mais on va mener avec lui un accompagnement personnalisé, tout ce qui est relatif au marketing one-to-one, où le client, entre guillemets, est au centre et la marque va avoir pour objectif de l'accompagner à chaque moment de sa vie et notamment au moment qu'on identifie des moments de vérité, donc des moments particulièrement impactants de son existence. Donc, comment est-ce qu'on peut transposer ça et comment est-ce que les influenceurs utilisent justement ces techniques de CRM, alors, sans forcément le savoir, mais ils ont cette compétence clé, donc interagir avec son public pour accroître la proximité. Donc, pas de communication top-down, mais plutôt une communication interactive où on va chercher à personnaliser la relation, à avoir une communication interactive où on va interpeller son public pour essayer justement de dialoguer et non pas d'avoir des messages du style top-down. Donc, passer d'une communication one-shot à une communication séquentielle, quand on fait la gestion relation client en marketing, eh bien, on n'a pas un seul message. On va vraiment avoir une communication séquentielle où on va essayer de multiplier les occasions de communiquer et on le voit très clairement au niveau des influenceurs avec cette régularité des postes. Ne jamais perdre le contact, continuer à stimuler sa cible pour justement accroître cette proximité. Et puis, intégrer les réseaux dans une communication 360. Là encore, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur toutes les ressources de la communication marketing pour entretenir une relation personnalisée avec son public. technique. Autre technique issue du marketing, ce qu'on appelle le marketing collaboratif, avec cette idée qu'on ne fait plus du marketing avec d'un côté les marques et de l'autre côté les clients, mais avec une volonté de co-créer et de faire rentrer très tôt le consommateur dans la cuisine de la marque. Voilà, les savoir-faire et les recettes de la marque. Donc, comment est-ce qu'on peut transposer ça dans le cadre d'un marketing social ? Miser sur la collaboration avec des influenceurs. Les influenceurs, on a vu, ils ont une expertise du numérique, ils ont une expertise sur la manière de se comporter quand ils parlent aux internautes. par contre, ils sont limités sur le plan de l'expertise nutritionnelle et l'idée, c'est finalement de mailler les deux expertises. L'expertise nutritionnelle des professionnels de santé et l'expertise numérique et de savoir-être des influenceurs avec une collaboration réciproque. Alors, on voit déjà des choses sur les réseaux sociaux, mais il faudrait certainement amplifier ce marketing collaboratif avec des invitations croisées, des médecins qui inviteraient des influenceurs sur la chaîne YouTube et inversement, des témoignages, des interviews, des partenariats, ce qu'a fait, par exemple, le programme Manger et bouger avec son programme 2-2, deux minutes de recettes, des cartes blanches, tout ce qui peut permettre la co-création pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté des discours institutionnels et de l'autre des discours émanant d'influenceurs, mais qu'on ait vraiment ce maillage qui permettrait d'amplifier les messages. Alors, je vous ai donné quelques techniques, il y en a bien d'autres qu'on pourrait creuser, mais pour finir ma présentation, je vais vous parler d'une application concrète que je trouve extrêmement intéressante. Alors, je vous laisserai peut-être regarder la vidéo parce que je pense que je n'ai plus trop le temps, mais c'est Squeezie, voilà, que vous pouvez trouver et vous l'aurez de toute façon, le lien est actif dans ma présentation si vous en disposez, je pense que ce sera le cas. Mais le programme Manger Bouger a fait appel à un influenceur, donc Squeezie, très populaire sur les réseaux sociaux, très populaire parmi les jeunes. Cet influenceur, il n'est pas particulièrement reconnu comme un spécialiste de l'alimentation et pourtant, il a été sollicité pour promouvoir l'alimentation saine avec toutes les techniques et je vous laisserai regarder tout cela, mais toutes les techniques dont je vous ai fait part, l'humour, le côté décalé, le côté, c'est erreur, voilà, je ne sais faire que des pâtes et je vais essayer de cuisiner comme un grand chef, évidemment, c'est un peu raté, mais je ferai mieux la prochaine fois, voilà, tout ce qui crée de la proximité auprès du public et donc, cette tentative, elle a été couronnée de succès, elle a eu lieu entre octobre et novembre 2020 et les résultats en 2021 sont tombés en matière de communication puisque 30% des 18-25 ans déclarent avoir testé une ou plusieurs recettes suite au visionnage d'au moins une vidéo donc avec un score d'agrément élevé chez cette population c'est-à-dire ils ont beaucoup aimé regarder ces vidéos et puis une récompense voilà, le prix Or EFI France qui est une des plus belles récompenses en matière de communication marketing en France. Voilà, donc, je vous invite à aller voir cette vidéo qui à mon avis est un premier exemple qui pourrait être complètement dupliqué pour accroître l'efficacité des messages en matière d'alimentation saine et assurer l'éducation nutritionnelle des jeunes. Voilà, j'en ai terminé, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je suis à votre disposition avec grand plaisir s'il y a des questions et si les moyens techniques nous le permettent. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Est-ce qu'on a le temps, Boris, pour une question ? Une. Oui ? J'entends quelque chose ? Elle ne nous entend pas. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entendais. D'accord. Donc, Julien Biodé avait une question. J'ai même deux questions. Désolé, Boris. Sur les influenceurs, merci d'abord pour la présentation. Les influenceurs que vous présentez comme amateurs passionnés qui partagent leur expérience, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques situations de sponsoring et potentiellement de conflit d'intérêts ? Ça, c'est une première question sur cette population que je connais très mal. Et deuxième question sur la population cible, sur les jeunes. On peut faire l'hypothèse que ce n'est pas non plus une population homogène, surtout sur ces étranges d'âge-là, entre le jeune qui est en alternance depuis quelques années, qui peut avoir un enfant tôt, etc., qui a déjà une vie de famille, j'ai envie de dire, et le jeune qui est encore en début de parcours scolaire, universitaire. Enfin, voilà, on a quand même des profils extrêmement différents. Est-ce que vous avez des données via les variables, j'ai envie de dire, sociodémographiques un peu plus classiques sur les différences de réception de ces influenceurs ? Merci. Merci pour vos questions. Alors, effectivement, au niveau des influenceurs, très souvent, ils utilisent ce qu'on appelle le marketing d'influence, c'est-à-dire le fait de promouvoir des produits et des marques à l'occasion de leur poste. Alors, ce qu'on constate, on a particulièrement étudié le TAC, comme je vous disais, une journée dans mon assiette, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a très peu de marques qui sont mises en scène dans ce type de poste, sauf les compléments alimentaires. Les marques de compléments alimentaires, de super aliments ont très tôt utilisé les influenceurs pour promouvoir leurs produits. Voilà. Et donc aussi, avec ce risque qui émerge, puisqu'on sait très bien que les compléments alimentaires peuvent être pris de manière un peu anarchique. Mais on le voit aussi au niveau de l'activité physique avec des marques de sport. Mais globalement, les marques, les grandes marques agroalimentaires n'ont pas encore énormément utilisé ces influenceurs. Et il y a une réflexion de la part des influenceurs puisque quand ils font des placements produits, ils gomment ou ils occultent un peu leur spontanéité. Donc, il y a un risque qui est très clair dans l'esprit des influenceurs quand ils encouragent une marque ou quand ils font de la promotion et qu'ils sont financés par une marque. C'est vraiment ne plus être considéré comme quelqu'un de suffisamment spontané et être juste quelqu'un qui fait de la publicité pour une marque. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question, mais ce placement de produit, il est essentiel, mais il est, par rapport à notre échantillon, les influenceurs que nous avons observés, 32 en totalité, surtout les trois réseaux sociaux, globalement, c'est quand même une technique qui est utilisée avec parcimonie en matière alimentaire, ce qu'on trouve, ce qui est évidemment moins le cas sur toutes les marques de mode, par exemple. Alors, ensuite, sur le contexte sociodémographique, en fait, on a commencé à travailler avec une vision, une visée sociodémographique très large en essayant vraiment de se poser la question de les jeunes 16-25 ans, 16-30 ans, quelles sont leurs pratiques numériques, qu'est-ce qu'ils font, etc. Avec à peu près 3 000 jeunes qui ont été interrogés, ce qu'on constate, c'est que finalement, 90 % des jeunes vont sur les réseaux sociaux et à un moment ou un autre vont regarder ce qui se passe autour de l'alimentation. Par contre, certains vont aller sur des choses un petit peu plus, comment on pourrait dire, impactantes avec tout le côté communauté, fitness, et vont aller sur des activités sportives extrêmement dures, intenses, etc. Voilà. Donc, pour résumer, la fréquentation des réseaux sociaux, c'est une fréquentation généraliste, quelle que soit l'appartenance sociodémographique. Avec, on y va de plus en plus jeunes sur l'alimentation, en tout cas sur les post-alimentation. Voilà. La fréquentation la plus assidue, c'est 16-18 ans et ça décline. Voilà. Puisque ensuite, on a l'impression que les jeunes ont davantage d'esprit critique qu'ils ont mobilisé un certain nombre de ressources pour faire part eux-mêmes. Voilà. Et puis, ils choisissent une toute petite partie des influenceurs qu'ils suivent régulièrement et ils n'ont pas une vision large des réseaux sociaux comme on peut l'avoir entre 16 et 18 ans. Après, pour répondre de manière plus spécifique à votre question, par rapport à cet épisode du COVID, on s'est aperçu qu'il y avait une population qui était particulièrement intéressante à étudier, sans les étudiants. parce qu'il y a ce phénomène de décohabitation qui crée un certain nombre d'instabilité des repères en matière alimentaire et ces étudiants vont être particulièrement sensibles au fait de trouver des ressources, mais des ressources qui soient un peu innovantes par rapport à ce qu'ils ont pu avoir dans leur famille et puis c'est l'occasion justement de s'interroger sur ces pratiques alimentaires. Donc, là, nos prochaines investigations empiriques vont porter sur les étudiants parce que ça nous semble une population particulièrement spécifique en termes d'attente de questionnements et de pratiques alimentaires. Merci.